C'est ok. Alors on va poursuivre la série de prédications sur l'idolâtrie. Et aujourd'hui, j'en ai une bien costaud, une bonne idolâtrie là encore. Surtout pour les français, là, on tape en plein dans le Nil. On va parler de tyrannie, on va parler de rébellion et on va parler d'indifférence. Donc c'est l'idole politique. Voilà, sympa, ça c'est... En fait, j'avais envie de mettre l'ambiance, tout ça, de voir comment on allait s'en sortir en communauté à parler de l'idole politique. Pour parler de ça, la Bible en parle quand même beaucoup, 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 beaucoup en fait. Je voudrais passer par quelques histoires de la Bible et je vais vous les narrer. Vous pouvez les retrouver en fait, évidemment, dans la Bible. La première, elle se trouve dans Juge, chapitre 8. C'est l'histoire d'un grand chef d'Israël, Gédéon. Gédéon, c'est un grand chef d'Israël. Quelqu'un qui a été appelé par Dieu, qui ne voulait pas des responsabilités que Dieu lui confiait. En tout cas, il n'en voulait pas au sens où il ne les aurait pas prises si ce n'était pas Dieu qui lui avait donné. Donc il s'est vraiment assuré qu'il n'entendait pas quelqu'un d'autre que Dieu avant de prendre ses responsabilités spirituelles. Il a vraiment testé pour recevoir cet appel. Est-ce que ce serait un autre qui me dirait d'aller devenir le chef d'Israël, de mener Israël au combat ? Grosso modo, il savait à ce moment-là, quand il a été appelé Gédéon, Gédéon, c'était un petit homme d'un petit clan d'Israël. Donc ce n'était pas un gros gaillard plein de puissance et rempli de lui-même. C'était quelqu'un qui était très humble et qui avait limite un gros complexe d'infériorité. Et donc avant d'aller mener Israël, il a réfléchi beaucoup, il a demandé beaucoup de choses à Dieu pour être sûr. Parce qu'en fait, en vrai, si tu pars mener un peuple au combat, mais que ce n'est pas Dieu qui te l'a demandé, ça va très mal se passer pour toi. Très très mal, très 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 mal. Et Gédéon mène les armées d'Israël à la bataille, il remporte toutes les victoires sur les rois madianites qui étaient méchants, 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 méchants et qui pillaient Israël et qui faisaient du mal à la nation d'Israël. Il renverse les rois madianites, il les poursuit, il les traque. Tout Israël dit, on a enfin trouvé quelqu'un qui nous guide, qui nous guide bien. Parce que le peuple d'Israël, vous savez, quand il est sans berger, c'est la catastrophe. Il se vautre dans l'idolâtrie et il n'y a pas des incursions madianites en Israël par hasard. Il y a des incursions madianites en Israël parce qu'en fait, c'est le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu sur son peuple rebelle, c'est de lui envoyer des nations pour le dominer. C'est comme ça que Dieu agit sur Israël. Et Gédéon a repoussé l'envahisseur, Gédéon a ramené la paix en Israël. Puis Gédéon vieillit. Gédéon vieillit. Et puis, on lui dit, mais tu pourrais être notre roi. Tu pourrais régner sur nous. Bon plan puisqu'il était chef de guerre, tout ça. Voilà, c'est toujours un bon plan d'avoir un général qui devient président, tout ça. Il y a des contre-exemples. Et Gédéon dit, non, en fait, je ne vais pas régner sur vous. Parce que vous avez déjà quelqu'un qui règne sur vous. Ben oui, c'est Dieu, en fait. Il règne sur vous. Donc, je ne veux pas régner sur vous. Et là, on se dit, mais ce mec est bien câblé quand même, spirituellement. Vraiment, de ne pas vouloir prendre la domination sur Israël et de rappeler à Israël qu'ils ont déjà quelqu'un qui règne sur eux. De fuir l'idole du pouvoir, alors même qu'il a été un chef de guerre puissant et puissamment équipé par le Seigneur. Tu te dis que c'est vachement bien. C'est ça qu'on se dit. On se dit, belle réaction d'humilité, bravo Gédéon, c'est bien d'avoir refusé le pouvoir alors qu'Israël te le donnait, te livrait le pouvoir, bravo. Sauf qu'en fait, alors le problème, c'est qu'il dit, mais par contre, j'ai quand même une requête à vous faire. Donc, il réagit super bien. Il proclame, vous avez déjà un règne, un roi, un roi, c'est le Seigneur, votre Dieu. Mais j'ai quand même une requête à vous faire, peuple d'Israël. C'est qu'en fait, vous allez choper les boucles d'oreilles des Madianites morts qu'on a assassinées, qu'on a repoussées. Vous prenez les boucles d'oreilles, vous me les filez. Et puis, avec aussi tout l'or qu'il a trouvé sur les dépouilles des rois Madianites, il fait une statue. Il fait une statue, il met ça à l'entrée de sa ville, il se prosterne devant. C'est quand même trop bizarre. Le gars, il est appelé par Dieu. Il réalise un plan de Dieu glorieux, extraordinaire. Il repousse des armées ennemies à l'extérieur d'Israël. Tu te dis, ce chef est extraordinaire. On lui sert le pouvoir sur un plateau d'argent. Il dit, non, c'est Dieu qui règne sur vous. Moi, je retourne dans mon village. J'ai fini ma mission. Dieu ne m'a pas appelé à être votre roi. Donc, tu te dis, ce mec est super bien. Qu'est-ce qu'il fait ? Il prend tout l'or. Il fait une statue. Il l'adore. Donc, c'est vraiment grave. Et du coup, vous voyez, le pouvoir est une idole. Mais en fait, bizarrement, la Bible semble nous dire que dans la fuite des responsabilités, il peut y avoir aussi une idole. Et que, en fait, ce qui est bizarre, c'est que malgré le fait d'avoir échappé à l'idole du pouvoir, tu peux tomber dans d'autres idolâtries. Alors, je vais quand même vous raconter la suite de cette histoire parce que la suite de cette histoire est sous le signe de cette malédiction-là de l'idolâtrie de Gédéon. Gédéon, il a quand même 70 fils. Ouais, alors là, 70 fils, les gars, là, on n'y est pas. 70 fils, avec plusieurs femmes. Et les 70 fils, les 70 fils, en fait, lequel va prendre le pouvoir après ? Il y en a un, c'est le fils de la servante qui habite à Sichem. Et lui, en fait, il se voit bien régner sur Israël. Lui, il trouve que finalement, la royauté de Dieu sur Israël, finalement, il pourrait quand même être ce roi. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il a la bonne idée de se faire élire roi par les notables de la ville de sa mère, les notables de Sichem. Et il se fait, il se fait effectivement élire comme chef pour régner sur Israël. Évidemment, ça s'accompagne d'un petit massacre puisqu'il est obligé de... d'oxyre les 69 frères. Il y en a un qui survit, en fait. Il y en a un qui survit parmi ses frères. Donc, la royauté, c'est quand même... C'est quand même lourd à prendre, en fait. Il faut quand même tuer beaucoup, en fait. La Bible nous dit quand même que souvent, c'est fratricide, le pouvoir. Il faut avoir le couteau aiguisé, quand même. Il ne faut pas être un agneau pour prendre le pouvoir sur cette terre. Il tue ses 70 frères, mais il y en a un qui échappe. Et ce frère vient sur le Mont Guérisim. Le Mont Guérisim, il y a des parties du Mont Guérisim qui surplombent la ville de Sichem. Et puis, il s'adresse à la ville. Et il leur dit... Je vais vous raconter une histoire. Il y avait les arbres de la forêt. Les arbres cherchaient un roi pour régner sur eux. Alors forcément, ils sont d'abord allés voir l'olivier. Ils lui ont dit... L'olivier, c'est beau un olivier quand même, c'est la classe. L'olivier règne sur nous. Et puis l'olivier, il a dit... Mais attends... Moi, je fais une huile incroyable avec laquelle on honore Dieu et les hommes. Je ne vais pas aller me pavaner sur les autres arbres et arrêter mon huile, quoi. Bon, OK. Ils vont voir le figuier. Le figuier, il dit... Mais attends, tu as goûté mes figues sucrées, exquises, extraordinaires. Je ne vais pas quitter mon rôle de faire des figues pour aller régner sur les autres arbres et me pavaner au-dessus d'eux. Bon. Après, ils vont voir la vigne. La vigne dit... Mais attends, tu as vu mon vin ? Qui réjouit le cœur de Dieu ? Le vin qui réjouit Dieu et qui réjouit les hommes ? Je ne vais pas non plus aller me pavaner au-dessus des autres arbres. Bon. Ils sont allés voir le buisson d'épines. Le buisson d'épines ? Oh, ben, le buisson d'épines, il a dit oui. Il a dit oui. Le buisson d'épines, il a dit oui. Il a dit, ben, ouais. D'ailleurs, si vous êtes d'accord, alors vous venez tous vous abriter sous mon ombre. C'est cool. L'ombre du buisson d'épines. Tu as trop envie d'aller t'abriter sous le buisson d'épines. Par contre, si vous n'êtes pas soumis, soumis, alors il y aura un feu qui vous dévorera. Donc, Yotam, le seul fils survivant de Gédéon, raconte cette fable au notable de Sichem. Et cette histoire, elle nous enseigne plein de choses sur la question du pouvoir. Elle nous enseigne aussi que, ben, évidemment, il y en a toujours qui prennent le pouvoir. Il y en a toujours un à la fin qui prend le pouvoir. Parce que quand la place est laissée vacante, il y en a quand même un qui veut s'asseoir sur le trône. Et celui qui s'assoit sur le trône, ben, parfois, il pique. Il pique dans la caisse, il pique les fidèles, il pique les sujets, il pique tout court, quoi. Et en fait, s'il y en a un qui s'est assis sur le trône, c'est aussi parce que les personnes nobles ne se sont pas assises sur le trône. Et en fait, ça nous dit plusieurs choses en même temps. Il y a une idole du pouvoir, mais il y a aussi quelque chose qui est grave dans le refus des responsabilités, dans la fuite des responsabilités. En tout cas, il y a quelque chose qui va porter à conséquence. Je ne dis pas qu'ils ont tort. Qui ? Est-ce que l'olivier, le figuier et la vigne ont tort ? Ils ont donné des excuses valables, on va dire. Mais il y a un moment donné où si tout le monde fuit ses responsabilités, si tout le monde a quelque chose de mieux à faire que de prendre la responsabilité, c'est aussi ça qui se passe. Voilà. Il se passe qu'un buisson d'épines s'assoit. Quelques années plus tard, quelques décennies, quelques siècles plus tard, la période des juges, vous savez, c'est entre 1300 et 1000 avant Jésus-Christ. C'est une période un peu difficilement datable, mais c'est à peu près ça. Un peu avant 1000, avant Jésus-Christ, on trouve une histoire dans 1 Samuel, chapitre 8. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? C'est que le prophète Samuel était un homme qui avait guidé le peuple d'Israël. Il avait guidé le peuple d'Israël, il l'avait sorti de plein d'idolâtries. C'était un homme bon, un homme qui avait reçu des responsabilités, mais vraiment de la part de Dieu, qui avait mis plusieurs fois avant d'être bien sûr que c'était Dieu qui parlait, un homme qui avait aiguisé son oreille pour avoir une oreille de disciple. Aiguisé son oreille pour avoir une oreille de disciple et qui avait vécu l'expérience de voir un homme bon assis aux responsabilités sur Israël et sombré. Samuel avait vu son père spirituel, je n'aime pas trop cette expression, elle est ambiguë, mais en la personne d'Élie, Élie qui avait été un bon prêtre et qui avait sombré à la fin de sa vie, qui avait sombré en laissant ses enfants piller la nation. Samuel a la responsabilité sur Israël. Mais quand il vieillit, ses enfants ne se comportent pas du tout selon les voies de Samuel. Et le peuple vient devant Samuel et lui dit, en fait, ce que nous voulons, c'est être gouverné par un roi, comme les autres nations-là. Samuel est accablé. Samuel est accablé parce qu'il ne veut pas qu'il y ait un roi sur Israël. Il veut que le seul roi soit Dieu. Il se tourne vers Dieu et lui dit, mais regarde ce qu'il me demande, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je leur désigne un roi ? Qu'est-ce que je fais ? Et Dieu répond à Samuel, tu sais, ce n'est pas toi qu'ils repoussent, c'est moi qu'ils repoussent. Mais tu vas accéder à leur demande. Tu vas quand même accéder à leur demande. Et tu vas quand même leur filer un roi, mais tu vas les prévenir de ce que c'est qu'un roi et de ce que fait un roi. Préviens-les. Préviens-les qu'un roi, il va prendre leur fille pour en faire des servantes. Préviens-les qu'un roi, il va prendre leur fils pour conduire ses chars de guerre. Préviens-les qu'un roi va les dépouiller, va leur mettre des taxes insupportables. Préviens-les qu'un roi, ça se paye. Samuel vient dans le peuple, il dit tout, il dit tout, il laisse rien dans le silence, rien dans l'opacité. Et les gars, ils disent, ouais, ouais, c'est exactement ce qu'on veut. On veut un roi comme les autres, comme les autres nations. Donne-nous un roi. Ok, vous allez avoir un roi. Vous allez avoir un roi. Et ils ont eu un roi. Toute l'histoire de la Bible raconte que les rois d'Israël, à quelques exceptions près, se sont comportés comme des tyrans. Ils ont sombré dans l'idolâtrie. Toute la Bible raconte ça. Mais toute la Bible raconte aussi que le peuple s'est toujours voté avec le roi dans l'idolâtrie, et que le peuple s'est toujours totalement fourvoyé dans tous ses choix politiques. En fait, je ne connais pas d'autres textes littéraires. Je ne connais pas d'autres textes. Je ne connais pas de chroniques historiques. Je ne connais pas de nations sur tous les continents qui soient. Je ne connais pas de peuple qui a raconté son histoire de cette manière-là, en disant, on n'avait que des rois pourris. Mais pas que des rois. Notre peuple était totalement imbécile. Parce que c'est facile de dire que le pouvoir est pourri. C'est complotiste, ça. Moi, je suis très complotiste. Donc, je pense vraiment qu'il y a beaucoup tous pourris au pouvoir. Mais en fait, là où je ne suis pas si populiste que ça, parce que je suis populiste dans cette première partie, mais là où je ne suis pas si populiste, c'est que je pense que la Bible dit « Mais ne vous inquiétez pas, les peuples sont aussi pourris. » Donc, c'est là où la Bible n'est pas si populiste. En fait, la Bible raconte ça et elle raconte ça sur sa propre nation. Qu'est-ce que vous connaissez comme histoire qui ressemble à ça ? Est-ce que vous... Je sais qu'il y a des historiens dans cette assemblée. Du coup, ils m'éclairont, peut-être ils me diront s'il y a une... s'il y a d'autres cas comme la Bible qui raconte la déchéance de sa nation. En tout cas, ce que j'ai vu, moi, de l'histoire de France, puisqu'on est en France, l'histoire de France, c'est quand même toujours l'histoire de la glorification d'un peuple et de ses pouvoirs, en tout cas de ceux qui gagnent. Alors après, il y a des biais. Chacun fait son histoire à sa sauce. Selon le parti politique dans lequel tu es aujourd'hui, tu racontes l'histoire de France de la manière qui t'arrange, tu as les héros qui t'arrangent. Par exemple, l'histoire de France racontée par les protestants, on nous sort toujours Henri IV, vous voyez ? Ah, c'est super Henri IV et tout. Ouais, comme René Gat, c'est super. Comme mec qui a abrogé la foi pour le pouvoir, c'est super. Voilà. En fait, vraiment, la lecture de toutes les histoires particulières et de toutes les histoires des nations dit toujours que le peuple et le souverain, c'est la valorisation de ton histoire. Alors qu'Israël, son texte de référence, c'est la dévalorisation du peuple et la dévalorisation de son pouvoir. C'est extraordinaire ou pas ? Incroyable. Pour la bonne et simple raison qu'en fait, toute la Bible, toute la Bible concourt à te dire ton seul espoir est en Dieu. Ton seul espoir est en Dieu. Ton seul roi, c'est Dieu. tu vas trouver des dirigeants fidèles, des dirigeants machin avec ton intelligence ? Non. Non, 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 non. Dieu seul. Dieu seul, Dieu seul, Dieu seul. Vous savez, on parle parfois de la représentativité nationale, la représentation nationale, l'Assemblée, tout ça. Est-ce qu'il y a une bonne représentativité ? Et en fait, la chose la mieux représentée à l'Assemblée nationale, il y a plein de choses qui sont mal représentées, il y a plein de courants du peuple qui sont mal représentés, de classes sociales qui sont mal représentées à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Mais par contre, ce qui est très bien représenté, en fait, c'est la bêtise humaine. C'est notre cœur d'humain qui est très, très bien représenté. Parce qu'en fait, la Bible nous dit ça, nous sommes ça. Nous sommes ça. Et c'est pour ça qu'en fait, selon la Bible, il y a une idole dans le pouvoir, mais tu ne vas pas la remplacer en prenant le pouvoir. Parce que si le peuple prend le pouvoir, en fait, le peuple se met juste à désirer ce qu'il n'a pas et quand il a ce qu'il n'avait pas, il l'exerce avec tyrannie. Si vous voulez une lecture de l'histoire de France, en fait, c'est qu'à chaque fois, ce sont... Franchement, bon, je veux bien être contesté sur ces points-là parce que je ne suis pas historien, mais est-ce que vraiment, en 1789, c'était une révolte prolétaire ou est-ce que c'était une révolte déjà des bourgeois éduqués qui voulaient, en fait, dominer plus la noblesse que ce qu'ils avaient. Moi, je crois que les prolétaires qui crevaient la dalle en 1789, bon, après, ils ont été utilisés dans la révolte. Mais, en fait, je pense que c'est tout simplement un transfert de pouvoir. On coupe la tête des nobles et puis on met des bourgeois qu'on appelle bourgeois, mais, en fait, ce sont les nouveaux nobles, c'est la nouvelle noblesse, tout simplement. Il n'y a pas beaucoup d'endroits, en fait, où tu peux faire une révolte pour la justice. C'est tous les cas et les massacres du communisme, c'est ça. C'est qu'en fait, quand il y a des pauvres qui veulent prendre le pouvoir des riches, après, dès qu'ils ont assez à manger, c'est eux qui tyrannisent les pauvres, les nouveaux pauvres. Voilà. C'est tout, en fait. Parce que ça, c'est le cœur de l'homme, en fait. Ça, c'est le cœur de l'homme. À mon avis, voilà. Je vais quand même vous parler de Jésus. Alors, Jésus, il a vécu entre 0 et 30, à peu près, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Jésus-Christ. Ce n'est pas son nom de famille, c'est son titre reçu parce qu'il est l'envoyé du Seigneur, il est le Messie. Jésus-Christ a vécu dans un pays d'Israël qui était absolument politisé. Ne croyez pas que la politique, c'est un truc juste pour les Français du 21e siècle. Il n'y a pas que les Français qui font de la politique. De la politique, il y en a partout. On dit que le Français est une bête politique, mais c'est partout et de tout temps. Et en Israël, il y avait différents partis, il y avait différentes factions. Alors, je voudrais juste mettre tout le monde au parfum avec des catégories simples qui ne sont pas totalement opérantes, mais qui sont quand même simples pour comprendre la politique en Israël. Les Sadducéens, c'était la classe des grands prêtres qui avaient le pouvoir religieux en Israël. En fait, c'était un peu une usurpation de pouvoir de grandes prêtrises. C'était un peu des arrangements, mais bon, ils avaient quand même ce pouvoir sur la religion d'Israël. Évidemment, pour avoir ce pouvoir, ils collaboraient avec l'envahisseur, ils collaboraient avec le colon. Donc en fait, ils collaboraient avec les Romains. C'est-à-dire qu'ils gardaient le pouvoir religieux, ils gardaient beaucoup d'emprise sur Israël, mais au prix de beaucoup de concessions au pouvoir romain. Vous voyez, de beaucoup de courbettes transigées avec la plupart des choses importantes. Il y avait les pharisiens. Les pharisiens, c'est ceux qui challengent un peu les Sadducéens, mais qui sont quand même dans les parties bourgeois des villes. c'est pas des paysans, c'est pas des petits pêcheurs de Galilée, c'est quand même des bourgeois de ville qui sont quand même plutôt bien installés. Ils siègent dans le grand tribunal, la cour suprême quoi, d'Israël. Ils siègent avec les Sadducéens. Les pharisiens et les Sadducéens siègent au San Edrin qui a condamné Jésus à mort. Et donc, les pharisiens sont représentés. Après, il y a un courant qu'on appelle les Esséniens qui a condamné Jésus qui connaît deux, trois choses par l'histoire. C'est des gars qui sont très spirituels, qui se sont retirés des villes d'Israël et qui sont perdus dans le désert, un peu perchés aussi. Et eux, c'est des mystiques et ils attendent l'apocalypse, en fait. Ils attendent la fin du monde et la dernière bataille. Mais eux, ils ne veulent pas s'engager dans les histoires avec les Romains, les grands prêtres, etc. Ils disent que de toute façon, tous pourris, nous, on va dans le désert, on fait attention à nos âmes et on attend la fin. Et puis, il y a les zélotes. Et alors, les zélotes, c'est des bandes de casseurs qui brûlent tout en Israël et qui font des attentats, des attentats contre les Romains, surtout. Mais c'est des gars qui malmènent aussi tous ceux qui sont au pouvoir et qui se sont compromis en Israël. voilà. Alors, je vous laisse faire les catégories de savoir qui est qui aujourd'hui en France, vous classez où, les députés en marche, les députés de droite, de gauche, qui sont les challengers, les gilets jaunes, ils sont où et tout ça. vous faites votre cuisine, vos interprétations. Là-dedans, Jésus, ce qui est extraordinaire, c'est que lui, il est nulle part, mais avec tout le monde. Il prêche à tout le monde. Dans son équipe, il y a de tout. Et jamais, il aborde ces questions-là. Alors, je suis quand même, il dit que les pharisiens et les sadducéens sont des gros hypocrites. Mais voilà, à part ça, il ne prend pas beaucoup de position. En fait, il est considéré par les historiens du christianisme comme quelqu'un qui était sans doute très proche des pharisiens, au sens où il y a des enseignements de Jésus qui sont proches de certains enseignants pharisiens parce qu'il y avait des mecs bien chez les pharisiens, en fait. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont essayé aussi de dire mais Jésus était quand même peut-être proche des esséniens à certains endroits parce que Jean-Baptiste était proche des esséniens et qu'il y a des choses dans la mystique des esséniens qui sont proches de celles de Jésus. Mais en fait, en vrai de vrai, il n'était nulle part. Il n'était pas dans un parti. Est-ce à dire qu'il n'était pas politique ? Est-ce à dire qu'il n'a rien fait politiquement ? Le gars, il a quand même été plus influent politiquement que tous les responsables de sa nation de l'époque. L'homme a eu plus de répercussions sur la société de son temps. Il a eu plus de... beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'impact sur les hommes et les femmes de son temps, sur toutes les classes sociales, sur les riches qui ont donné leur vie à Dieu, sur les pauvres qui ont retrouvé une dignité, sur les laissés pour compte. Il a eu un impact qui est infiniment plus important sur sa société que tous les gens qui étaient engagés à son époque dans des partis. Il a eu un impact décisif. C'est quoi la politique ? La politique, c'est tout simplement de s'occuper des affaires de la cité. La police, la ville, s'occuper des affaires de la cité. Qui s'est occupé des affaires de la cité ? Il y en a qui s'occupent des sous de la cité. Il y en a qui s'occupent des lois de la cité. Mais Jésus, il s'occupait des gens de la cité. Il s'occupait des hommes et des femmes de la cité. Il a relevé des pauvres, il a guéri des malades, il a annoncé l'évangile à tous, il est allé chercher le cœur des riches et des pauvres. Voilà ce qu'il a fait. Je reçois vraiment ce besoin de partager concrètement sur ce qui se passe dans notre monde, ce qui se passe dans notre pays. Là, on a des gilets jaunes en ce moment en France, mais en fait, c'est courant. On a toujours des révoltes, on a toujours des mouvements de protestation. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a toujours des pouvoirs iniques, il y a toujours des représentations injustes, parce qu'il y a toujours des aspirations des cœurs qui ne sont pas comblées. En fait, ce que je voudrais vous dire, c'est, moi, je revendique le droit de ne pas avoir à me prononcer pour ou contre les uns ou les autres. Si vous voulez vraiment mon avis, c'est que je pense qu'en fait, ils ont tous, tous, tous tort, parce que je pense qu'on a tous tort. Je pense qu'on a tous tort et nous aussi. Tu as tort si tu es vraiment pour les gilets jaunes, tu as tort si tu es vraiment pour Macron et tu as tort si tu n'en as rien à faire. Tu as tort si tu ne donnes pas le tort à quelqu'un. Parce qu'en fait, toutes ces situations, c'est le fruit de notre iniquité à nous. C'est notre rébellion à nous, c'est nos cœurs à nous qui ne sont pas à Dieu. Et la seule solution, la seule solution, c'est de pleinement revenir à Christ. Nous avons des revendications pour nous. Il y en a qui galèrent parmi nous. Je vais vous le dire franchement, je ne crois pas que vous trouverez des solutions dans les syndicats. Je ne crois pas que vous trouverez des solutions dans les promesses populistes. Je ne crois pas qu'on trouvera des solutions là-dedans. Je crois que vous trouverez des solutions auprès de Dieu. Je crois que c'est Dieu qui fera quelque chose pour ceux d'entre nous qui n'ont pas de papier, pour ceux qui n'ont pas de travail, pour ceux qui n'ont plus d'argent, pour ceux qui ont faim. Je vous le dis franchement. Ne vous mettez pas sous un joug avec des non-chrétiens. Ne vous mettez pas sous un joug dans un attelage disparate. Ne formez pas d'alliance avec des personnes qui n'auront pas le même esprit que vous. N'allez pas dans ces alliances contre nature. Et je pense la même chose de ceux qui se disent « Oui, mais moi, je veux faire quelque chose, mais c'est pour les autres. Je veux m'engager pour plus de justice, pour... » Sérieux ? Mais il y a le café, prière avec les migrants tous les mardis, tous les samedis à Sergi. Ce soir, on reçoit une permanente d'opération mobilisation pour se laisser enseigner sur le ministère parmi les prostituées. Parce qu'on va y aller, là. On va aller les voir. Sérieux ? Tu veux faire quelque chose pour la justice sociale ? Mais commence par témoigner. Tu veux... Tu veux témoigner, mais va témoigner aux pauvres et aux malheureux que Dieu les aime. Tu veux faire quelque chose pour la justice sociale ? Mais sérieux ? Va témoigner aux patrons et aux riches que Dieu les aime. Tu crois pas que ça a un impact, ça ? Le jour où les patrons... Quand des patrons se convertissent, ça n'a pas d'impact, ça, sur une société ? Quand des riches sont pour Jésus ? Les riches pour Jésus, ça n'a pas d'impact ? En fait, je veux vous proposer de refuser la tièdeur en politique. Mais je vous propose de ne pas vous laisser politiser. sauf si vous avez des convictions, des révélations du Seigneur très précises sur le fait que vous allez pouvoir vous engager dans tel ou tel combat très précis en gardant votre foi et que vous allez prendre plein de coups. Il y a eu des partis comme ça. Il y a eu des... Jusqu'à récemment, il y avait un groupe au Parti Socialiste qui s'appelait les Poissons Roses. Voilà. Mais je crois que c'est fini. Il n'y a plus de Poissons Roses. Ils ont été bouffés par les gros poissons. Mais il y a des partis comme ça, à droite et à gauche d'ailleurs, qui veulent être... Mais franchement, je vous dis priez. Recevez des révélations et surtout, laissez-vous guider par la Bible. Ne recevez pas des convictions politiques parce que vous avez trouvé que tel sénateur parle bien. Ne recevez pas des convictions politiques parce que vous avez lu un sociologue ou un théoricien ou que vous avez écouté tel chroniqueur sur BFM. si on a des convictions politiques, c'est à force de lire la Bible. Vraiment. Je pense que c'est vraiment ça qui doit nous guider. Et puis sinon, engageons-nous à fond avec le Seigneur. Prions-le. Demandons-lui son aide. Demandons-lui son secours et engageons-nous. Il y a des trucs à faire avec cette église. Il y a l'Assemblée de Dieu de Saint-Germain qui fait plein de trucs aussi pour nourrir les sans-abri. Il y a l'arbre à pain. Ce n'est pas chrétien, l'arbre à pain. C'est à Saint-Germain. Mais c'est une association qui fait des choses. Il y a plein d'endroits. Il y a plein d'endroits où on peut faire avoir un engagement politique au sens de pour les gens de la ville, pour les gens de nos cités. Je voudrais vraiment qu'on soit libérés dans notre cœur, notamment parce qu'on est en France. je voudrais vraiment qu'on soit libérés de cette idole de la politique, qu'on soit libérés d'être fascinés par les débats politiques, d'être une âme qui vibre au débat, qui vibre à l'insurrection, qui kiffe mai 68 parce que ça flingue de partout et tout ça, qu'il y a de l'ambiance. Vraiment qu'on puisse ne pas vibrer pour ces choses-là, qu'on puisse prier. D'ailleurs, moi, si vous me permettez, je voudrais bénir le gouvernement et je voudrais bénir ceux qui manifestent. Je voudrais même bénir les casseurs. Je voudrais bénir les policiers. Je voudrais prier pour qu'il n'y ait pas de policiers qui maltraitent des manifestants. Mais je les bénis, les policiers, je les bénis deux fois, eux. Vraiment, sincèrement, sincèrement, je prie pour que les chrétiens en soient libérés un cran au-dessus parce que nous savons que nous sommes tous des pécheurs, parce que nous savons que nos cœurs sont tous impurs, parce que nous savons que seul Dieu est notre roi, que seul Dieu est notre maître et que nous puissions être véritablement un ferment de bénédiction au milieu des nôtres, au milieu de nos nations, au milieu de nos peuples. Que le Seigneur nous délivre d'abord de cette fascination pour le pouvoir ou de cette indifférence pour ce qui se passe et que le Seigneur nous emploie à sa mission et à sa seule mission à lui. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501